On va accueillir Thibaut De Géguerre, directeur général du groupe Réussir Agra, pour un petit mot d'accueil. Merci Nicole, bonjour à tous. Je renouvelle le mot de bienvenue de Nicole, bienvenue dans ce nouveau colloque Agrofinance qui se tient tous les deux ans. Comme le disait Nicole, organisée par Agra et les partenaires qu'elle vient de citer, je salue aussi nos partenaires financiers qui nous permettent de tenir dans de très bonnes conditions comme vous pouvez le voir aujourd'hui ce colloque. Alors deux mots peut-être sur Agra. Agra fait partie du groupe Réussir que j'ai le plaisir de diriger depuis maintenant trois ans. Ce groupe fait à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe de médias rentables. Je le souligne parce que c'est assez rare. On n'est pas une, on va dire une danseuse, passez-moi l'expression de groupes industriels, mais on est bien un groupe rentable qui considère qu'apporter de l'information doit être une source de performance pour les communautés de professionnels auxquelles ils s'adressent. Nous avons fait d'ailleurs de cette volonté, de cette mission, notre baseline, notre mantra depuis maintenant plusieurs années, puisque notre volonté, c'est bien de nourrir la performance des professionnels de l'agriculture et de l'alimentaire par des informations à haute valeur ajoutée. C'est l'ambition du groupe que je dirige et que nous employons à réaliser à travers nos différents supports, que ce soit le papier, c'est notre métier historique, le web, dont nous nous sommes emparés de manière résolue et en mode entrepreneurial, et évidemment les événements comme ce colloque, mais également les controverses de l'agriculture et de l'alimentation que nous organisons chaque année maintenant. Le vendredi précédent, l'ouverture du salon de l'agriculture, donc l'année prochaine, le vendredi 22 février 2019, donc vous êtes tous évidemment les bienvenus à cet événement qui permet d'adresser l'ensemble des enjeux de la filière alimentaire française. Le groupe Réussir Agra a pour mission, je le disais, de nourrir la performance de l'ensemble des professionnels par des informations à haute valeur ajoutée. On ne se définit plus comme un groupe de presse traditionnel, même si notre cœur de métier reste le papier historiquement, mais on essaie de se développer sur l'ensemble des supports possibles pour apporter cette information avec le meilleur outil possible, que ce soit le papier, le web ou l'événementiel. Et quand je parle d'information, je ne pense pas seulement à des articles, mais vous le voyez ici, Nicole, qui est directrice des rédactions, fait en sorte aussi de faire des interviews finalement en live, quelque part, dans le cadre d'événements pour vous apporter cette information et vous aider à mieux comprendre les enjeux de votre métier et de votre secteur. Voilà, je ne serai pas plus long, on est déjà en retard, Nicole le disait, mais je voulais encore une fois vous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter une excellente après-midi, j'espère qu'elle sera fructueuse pour vous et pour votre vie professionnelle. Merci à tous et je laisse la parole à Nicole et merci à l'ensemble des invités qui ont bien voulu participer ce jour à notre événement. Merci. Merci.